Salut à tous les rouleurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, roulible émission, je le rappelle, de la First Team. Polo ? Qu'il y a ? Mais regarde pas comme ça gros, qu'est-ce qu'il se passe ? Il manque quelqu'un. J'ai l'impression, j'ai l'impression que t'as volé la place de quelqu'un. J'ai bien l'impression que j'ai volé la place de quelqu'un. Robin n'est pas avec nous ce matin. On le salue là où il est en tout cas actuellement. Il a eu une petite panne de réveil. Comme ça nous arrive tous. Ça peut arriver, il sortait très très mal, mais on va faire sans lui. Croyez-nous, il sera très vite de retour. Il était très déçu de ne pas pouvoir être là. Il sera là la semaine prochaine. Exactement, on finira pour le retrouver notre Robin. Sinon, ça va mon Polo ? Oui, ça va très bien. Une fin de Tour de France de folie. Un contrôle à monstres incroyable. On a vibré tout le week-end. À défaut d'avoir vibré pendant ces trois semaines, au moins, ça s'est bien rattrapé sur la fin. Et toi, ça va ? Oui, ça va. Je vais essayer de me retrouver un peu comme Richard Carapace qui a perdu son leader et qui doit être là. Il doit step up. Il doit step up, exactement. Est-ce que tu iras chercher l'étape ? On va voir ça. Et on va voir quels programmes, quels parcours et quelles étapes me sont proposés avec ce sommaire que Ben tu peux envoyer. On va faire un focus, forcément, sur le vainqueur du Tour en 2020. Pogacar, légendaire, parce que ce qu'il a fait sur le contre-la-montre va rentrer dans la légende. On va avoir un débat. Bon ou mauvais Tour pour les Français ? Deux victoires d'étape. Le maillot jaune porté par Julien Alaphilippe. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ? On va se poser la question. Et on terminera avec nos bonifs, nos tops, nos flops, avec notamment Marc Kirschi. Apparemment, ce n'est pas un flop. Non, je ne pense pas que ce soit le flop. On a choisi une illustration qui représentait plutôt le top. Exactement. On va démarrer l'émission, Polo, avec une première information. C'est la victoire de Sam Bennett sur les Champs-Elysées. Juste avant de démarrer le débat, on va partir là-dessus. Sam Bennett qui a gagné ce tour sur les Champs-Elysées. Il a gagné le Tour de France, Sam Bennett. En vert, victoire sur les Champs-Elysées. Déjà, tout bénef pour lui et c'est magnifique. C'était magnifique. Et encore plus que la victoire en elle-même, c'est l'émotion qu'il a eue après. Le fait qu'il remporte cette étape, ce tour des Champs-Elysées mythique maintenant, avec le maillot vert. Et en plus, quand tu le vois arriver, l'émotion qu'il avait, tu avais vraiment l'impression que lui avait gagné le Tour de France, contrairement à un Pogacar très, comment dire, pas très émotif, on va dire, qui n'a rien laissé transparaître à l'arrivée. Du coup, très heureux pour Sam Bennett qui est un coureur très attachant. On l'a vu pendant tout ce Tour de France. On a vu la vidéo de son grand-père aussi que tu as relayé sur Twitter, qui était mignonne. Très heureux pour lui. C'est le meilleur sprinter de ce Tour de France sans hésitation possible. Et le meilleur sprinter a gagné au Champs-Elysées. Donc la boucle est bouclée. C'était une bien belle étape pour lui. Le meilleur sprinter est peut-être aussi la meilleure équipe, tout simplement, pour lancer ses sprints. Parce que quand on regarde le lancement de la Deucuninck pour Sam Bennett, on a vu un travail de Michael Morkoff absolument exceptionnel. Alaphilippe, Asgreen et Morkoff en dernier lanceur. Evidemment, quand on voit, on a vu Lasson Webb aussi, qui elle avait une très belle équipe de lanceurs de sprint. Pardon, j'allais dire Mads Pedersen, mais c'est Kasper. Søren Krang-Andersen, évidemment. Marc Hirschi, mais surtout Kasper Pedersen, qui ont fait un taf fantastique pour Seasball, mais Seasball n'a pas su mettre le ballon au fond des filets. Donc Lasson Webb devait être un peu frustrée, parce qu'elle aussi avait une très belle équipe. Mais oui, la quick-step maintenant, ça fait des années qu'ils savent le faire. C'est une équipe qui fonctionne parfaitement bien, qui se trouve parfaitement bien. Et puis Bennett, contrairement à Seasball, lui avait les jambes pour gagner l'étape tout simplement. Donc c'est clairement mérité. Lasson Webb qui peut-être, on les retrouvera dans les prochains tours, parce qu'on ne les attendait pas forcément à ce niveau-là, et notamment Kasball sur les sprints. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient accueillir un sprinter, qui pouvait encadrer un sprinter de classe mondiale. Seasball n'en est pour l'instant pas un, peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, ils ont prouvé. On sait qu'il y a beaucoup de sprinters sur le marché, notamment chez De Keninck. On verra, ça risque d'être assez intéressant. On a fait le tour pour ces sprinters massifs. On va y revenir de toute manière, notamment en fin d'émission sur ce maillot vert, parce qu'on va notamment parler de Peter Sagan. On commence donc cette émission avec le focus sur Tadej Pogacar. C'est parti. Démarrons ce focus avec la une de l'équipe. Une qui a été très très jolie. C'est celle-là, Pogastar. Il y avait écrit Pogastar. Elle est bien blanche. Bien blanche. J'essaie de la mettre dans le... Voilà, parfait. Quelle est jolie. La une de Tadej Pogacar, 21 ans, qui remporte le Tour de France. C'était au lendemain du contre-la-montre. Il n'y a pas une plus belle photo, par contre, pour lui ? Ce n'est pas cadeau, en vrai. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il fait grimace. Il fait grimace. On n'est souvent pas très joli. Non, mais la une est belle. Le titre est beau. Les couleurs sont belles. C'est cool. C'est un bel hommage pour le Sloven. Ça, c'est cool. Avec le maillot blanc, notamment, parce que le lendemain, et donc aujourd'hui, il porte le maillot jaune. Pourquoi ? On va regarder ce classement général final du Tour de France 2020. La victoire de Tadej Pogacar devant son compatriote Primoz Roglic. Richie Portemont sur la troisième place. Mikel Landa, Henrik Mas et deux Espagnols, quatrième, cinquième. Miguel André Lopel a dégringolé à la sixième place. Tom Dumoulin, quand même, septième. Rigoberto Ouran aussi, comme Adamiette, sont descendus au classement. Ils sont quand même huitième et neuvième. Et donc, Damiano Carazzo se posait la question. Il a pris cette dixième place à Alejandro Valverde. On va lancer tout de suite, Paul, un mini débrief de ce contre-la-montre complètement dingue à la planche des belles-filles. On l'attendait tous, notamment pour, on ne va pas se mentir, la perf de Thibaut Pinot. Ça n'a pas été le cas. Il fait un bon chrono. Il fait un bon chrono, exactement. On va en parler notamment tout à l'heure. Mais il y a eu une performance absolument stratosphérique de Tadej Pogacar. Regardons le classement de cette vingtième étape avec la victoire du Slovene avec 59... Enfin, une 29, une 21, pardon. Putain, à chaque fois, je rajoute les mauvais chiffres, c'est fou, quoi. Pourtant, c'est marqué. Oui, mais c'est parce que je ne lis pas, Paulo. Tadej Pogacar qui a gagné devant Tom Dumoulin, une 21 sur le double champion du monde du contre-la-montre. Et Richie Porte aussi qui fait un superbe chrono. Déjà, Paul, Pogacar qui remporte le chrono, pourquoi pas, mais avec une telle avance, mon Dieu. C'est incroyable, la performance est incroyable. Et on le voit d'ailleurs sur son vélo, là. Il n'a pas de capteur de puissance dessus. Il a dit qu'il a roulé au feeling, il a roulé aux sensations. J'étais libre. Il était libre. Alors certains, ça fera qu'un CD dans certains, notamment sur la télé suisse qui est à l'arrivée du... Incroyable. T'as vu l'extrait que j'ai mis sur Twitter. les commentateurs de la RTS en Suisse qui disent « Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. » Un silence. Ouais, mais on a quand même du mal à y croire et tout. C'est quand même bizarre. Donc voilà, chacun fera sa propre idée là-dessus. On a déjà beaucoup parlé de Dopa, notamment dans la dernière émission, qui a très bien marché. D'ailleurs, merci beaucoup. On est à plus de 60 000 vues ce matin. C'est le record all-time de Roulib. Donc ça, c'est cool. Voilà, mais pour revenir sur Pogacar, c'est une performance fantastique. Il volait, il était transcendé. Ça rappelle un peu Julien Alaphilippe à Pau l'an dernier. Quand t'as un objectif, quand t'as les jambes et quand tu roules comme ça, vraiment sans capteur, vraiment aux sensations et à la pédale, tout simplement, peut-être que ça peut te porter à faire des choses extraordinaires. Et en tout cas, quand on voit les têtes de Tom Dumoulin et Wood Van Aert qui attendaient l'arrivée d'Euroglitch au sommet, tu te dis que c'est une performance extraordinaire, tout simplement. Il n'y a pas d'autres mots. On les voit. Ils ont vu un fantôme passer. Les deux couillons de ce contre-la-montre avec Tom Dumoulin qui pensait remporter la victoire et Wood Van Aert qui pensait que son coéquipier allait remporter le maillot jaune. Finalement, ça n'est pas. Et puis, au-delà de l'énorme performance de Pogacar, c'est aussi une mini contre-performance d'Euroglitch qui, évidemment, quand on prend le point de vue comptable, il ne fait pas un mauvais contre-la-montre. Mais quand on voit par rapport à son adversaire, qui était le seul qu'il devait surveiller, le seul à qui il n'aurait pas dû laisser reprendre du temps pendant tout ce tour de France, le seul qui l'a laissé revenir dans la course à coups de bonifications, à coups de victoire d'étape, etc. Et finalement, c'est lui qui lui fait la peau, son compatriote. Et rien qu'en ça, l'histoire est belle quand tu n'es pas Roglic, mais l'histoire, pour lui, elle est terrible. J'ai fait un petit tableau avec l'évolution de l'avance de Roglic sur Pogacar, notamment sur ce contre-la-montre. Il avait donc 57 secondes d'avance avant ce contre-la-montre, Primoz Roglic. Et on a vu que son avance, en fait, a été réduite à néant au 31e kilomètre, c'est-à-dire vraiment au pied de la planche des belles filles. Ça veut dire qu'il a perdu une minute en 30 kilomètres, et par contre, il a perdu une minute sur la planche des belles filles. Alors, sur la partie, les 30 premiers kilomètres, disons que c'est descendu de manière assez comme ça peut arriver. Comme on a déjà vu sur d'autres contre-la-montre, et Tadej Pogacar ne fait pas là une performance d'Alien comparée à ce qu'on a déjà vu sur le Tour de France. En revanche, ce qui est proprement exceptionnel, c'est sa montée de la planche des belles filles, qui fait 6 kilomètres avec des pourcentages de punchers, de purs spécialistes. Et là, il a mis une minute à tout le monde, et il a fait largement le meilleur temps sur la planche des belles filles, et c'est véritablement là qu'il a impressionné Tadej Pogacar. Il met 16 minutes et 10 secondes pour monter la planche, c'est 22 secondes de mieux que Richie Porte, et 42 de mieux que Wood Van Aert, par exemple, qui ont les 2e et 3e meilleurs temps. De toute façon, Tadej Pogacar, on sait que c'était un excellent rouleur, on l'a dit dans la preview de ce contre-la-montre, on savait qu'il allait être fort. On l'a vu remporter les championnats nationaux de Slovénie, devant Roglic. On l'avait vu faire d'excellents contre-la-montre sur la Volta l'an dernier. Le problème, c'est que c'est un excellent rouleur, et c'est aussi un excellent grimpeur. Et sur ce type de montée, c'est peut-être le meilleur grimpeur qu'il soit. Évidemment, en plus, on voit du dernier Philippe Martinez aussi, qui fait un super temps. On voit du P.O. Bilbao, du Carapaz, du Landa. Mais quand t'es excellent rouleur comme ça, et en plus, excellent grimpeur, et on a vu aussi avec Cavagna, qui n'est pas du tout un grimpeur, qui fait une excellente montée de la planche des belles filles, et finalement, plus que des qualités de grimpeur, il fallait quand même savoir rouler pour ce contre-la-montre. Et ça s'est vu notamment avec un Richie Porte, qui fait le deuxième meilleur temps sur la planche. Donc, qu'il ait le meilleur temps, ça ne me surprend pas. Moi, ce qui me surprend, c'est les écarts, notamment aussi les écarts sur le plat qui sont énormes. C'est un Tom Dumoulin qui l'a dit en interview, qu'il a roulé au Watts, au même Watts qu'il roulait quand il était champion du monde du contre-la-montre il y a deux ans. Donc, deux ou trois ans derrière, je ne sais plus exactement. Donc, c'est en ça que la performance est exceptionnelle. La montée, ce n'est pas surprenant quand on connaît ses qualités combinées et de grimpeur et de rouleur, mais de voir les écarts qu'il a réussi à faire, en tout cas les écarts qu'il a maintenus avec les spécialistes du plat sur le plat, c'est ça qui est vraiment impressionnant chez Pogacar. Et c'est là qu'il a construit sa victoire. Puisque, pour terminer là-dessus, je fais un petit tunnel, mais bon, on est deux, donc on m'autorise. C'est là que c'est fort parce que... De toute façon, je ne savais plus ce que je voulais dire du coup. Du coup, Jeff, c'est à ton tour, ça me reviendra rapidement. En tout cas, effectivement, tout le monde peut se poser des questions, mais il peut y avoir largement des explications à cette victoire de Tadej Pogacar. Moi, j'en trouve trois. La première, c'est son état de fraîcheur. Quand on le voit terminer ce Tour de France, comme au final, il a un peu terminé la Vuelta, ce gamin de 21 ans est un coureur qui a une endurance et un coffre proprement d'exception, comme il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, la deuxième raison, je pense qu'il l'a surtout gagné aussi psychologiquement. Parce que... Alors, j'ai deux photos, Ben. C'est les photos, si tu peux les balancer, des changements de vélo de Tadej Pogacar et de Primoz Roglic. On va voir où Tadej Pogacar, d'abord, a changé de vélo. Parce qu'on le rappelle, au bout de 30 kilomètres, certains faisaient le choix ou non de changer de vélo. Un vélo de contre-la-monte contre un vélo habituel de route. Il l'a changé à 5,7 kilomètres. C'est-à-dire, au final, vraiment au pied de la planche des belles filles après 39 minutes, 40 minutes de course. En revanche, Primoz Roglic, lui, a changé plus tard à 5,2 kilomètres de l'arrivée. Et dans la pente dure. Dans la pente dure. Et psychologiquement, je parle de psychologie là-dessus, parce que la manière avec laquelle il a changé de vélo, on a senti un Tadej Pogacar vraiment zen, tranquille. Tu avais l'impression qu'il changeait de chaussette le matin, vraiment tranquillement. Au contraire, Primoz Roglic, il tremblait à moitié. Il a fait ce changement de vélo. Ça a dû parler dans les oreillettes, parce que ce n'était pas forcément prévu. Et ça aussi, ça en vient à mon troisième point, qui est le point tactique. Très clairement, Tadej Pogacar savait où il allait, contrairement à Primoz Roglic, Paul, qui a vraisemblablement douté. C'est ça, et c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'avais perdu mes mots. C'est que psychologiquement, sur le plat, Pogacar, c'est là qu'il gagne le tour, parce qu'il a fait douter Roglic, il a fait douter Roglic, il a fait douter toute l'équipe Jumbo-Visma. Et comme tu l'as très bien dit, pour moi, ce changement tardif de vélo, ça montre une stratégie qui n'était pas établie, ou alors une stratégie qui a changé en cours de route. On s'est dit, ok, Pogacar est en train de voler sur les pédales, on comptait avoir de l'avance avant la montée de la planche de Belfi. Là, sur la planche de Belfi, il va falloir faire une montée stratosphérique, et cette montée-là, on ne peut pas la faire avec un vote contre la monte. C'est Fred Grapp qui l'a bien expliqué pendant le contre la monte, c'est qu'avec un kilo de plus sur le vélo, tu perds sur ce genre de montée une douzaine de secondes. C'est 12 secondes que Roglic ne pouvait pas se permettre de perdre. Pogacar avait un vélo qui faisait un kilo du coup. Ouais, c'est ça, 500 grammes. Et du coup, Roglic, qui à mon avis, comme tu l'as dit, n'avait pas forcément prévu de changer de vélo, en urgence, on lui a fait changer de vélo au pied de la planche, mais un peu plus tard, au fort de la pente. Et là, du coup, la perte de temps était encore plus importante. Et puis, finalement, je pense qu'à ce moment-là, Roglic sort de son chrono, il voit déjà qu'il a du retard. Après, voilà, c'est très difficile à suivre. Surtout qu'en plus, on parlait de fraîcheur, tu disais que Pogacar avait de la fraîcheur. Roglic, et ça, ce serait intéressant, on en parlera peut-être plus tard. Roglic était au bout du rouleau, tout simplement, que ce soit sur le plat, et à l'arrivée de la planche de Belfi, il avait du mal à reprendre ses esprits, du mal à respirer, il n'arrêtait pas de baver, il était oxy, il était mort, tout simplement, par rapport à l'eau qui était fraîche comme un gardon. Il était complètement livide, on a vu la photo tout à l'heure. On va regarder un tableau, Pogacar comme Lehmond, Roglic comme Fignon, pour dire que ce genre de retournement de situation est déjà arrivé, alors dans une moindre mesure, mais sur un contrôle à monde de 24 kilomètres tout plat, Greg Lehmond avait aussi retourné la situation sur des images qui... Alors, je ne vais pas dire qu'ils me font encore mal aujourd'hui, parce que j'étais même pané en 89, donc je ne vais pas vous mentir, mais c'est vrai que comme les observateurs d'alors en parlent, c'est vrai qu'il y a un retournement de situation exceptionnel. Avant le contrôle à montre, Laurent Fignon avait 50 secondes d'avance sur Greg Lehmond. Après ce contrôle à montre plat de 24 kilomètres, Laurent Fignon avait 8 secondes de retard. On le rappelle, Laurent Fignon avait un petit problème à la selle notamment, et c'est une des raisons qui explique sa déconvenue. Le problème à la selle, pas de vélo contre la montre, et puis ce qui était encore plus fou par rapport à ce qu'on a vécu avec Pogacar et Roglic, c'est que là, pour le coup, tu n'avais pas les écarts en temps réel. Tu voyais, tu avais Lehmond qui était arrivé, et tu attendais l'arrivée sur les champs de Laurent Fignon, et tu te demandais s'il avait plutôt 15 ou 20 secondes d'avance, ou il avait plutôt 15 ou 20 secondes de retard, c'était ça. Et après, tu pouvais voir, et ça rendait la dramaturgie beaucoup plus intense. Là, pour le coup, le problème avec ces écarts réels, c'est qu'au pied de la planche, vu la physionomie et vu les écarts qu'il y avait déjà à ce moment-là, tu savais finalement que Pogacar allait remporter le Tour de France, allait remporter ce chrono. Là, avec Lehmond et Fignon, tu avais quand même son petit suspens sur la ligne, parce que tu n'avais pas de temps intermédiaire. Enfin, tu en avais peut-être un ou deux, mais tu n'avais pas d'écart en temps réel qu'on avait samedi, par exemple. On va faire la parenthèse dont tu as commencé à parler sur Primoz Roglic et sa gestion, finalement, de ce Tour de France, parce qu'il y en a un qui a fait son analyse. Elle est assez claire que c'est Eddy Merckx. Eddy Merckx qui dégomme tout simplement la jumbo et Roglic. Il a donné un entretien, un interview à l'équipe il y a deux jours, où il dit qu'ils ont dominé, tout contrôlé, mais ils ont oublié un gars, ce petit jeune de 21 ans à seulement 50 secondes. Quelle erreur de jugement, ils se sont pris à leur propre piège. Cette défaite, ils l'ont bien cherché. Il y en a d'autres, des citations, carrément Eddy qui se sont fait baiser. Eddy Merckx qui a été très cru dans son analyse. Mais c'est vrai qu'on l'avait évoqué pendant ce Tour de France. C'était étonnant que Primoz Roglic n'aille pas chercher du temps quand il était en forme. A postériori, Paul, est-ce qu'au final, il pouvait véritablement aller chercher du temps ? La vraie question de ça, c'est s'il pouvait. Et moi, je suis désolé, mais quand tu arrives avec 50 secondes d'avance sur ton adversaire direct, avec qui tu sais que tu es plus ou moins du même niveau en chrono, surtout sur ce type de chrono. Pour moi, l'erreur, elle n'est pas là. L'erreur qui n'en est pas une, elle vient de la performance stratosphérique de Pogacar qui fait une performance stratosphérique. Il met 1 minute et 21 secondes à Tom Dumoulin, qui est le meilleur rouleur, qui finissait bien ce Tour de France et qui parlait peut-être d'être dans l'une des meilleures formes de sa vie. C'est ça, la performance stratosphérique de Pogacar, elle est là. Et Roglic, qu'on voit, qui finit cinquième de ce chrono, il n'est pas à son meilleur niveau. Mais d'un côté, il vient de faire trois semaines à fond, et là aussi, ça revient à ce que tu disais, c'est à ce qu'il avait les capacités de reprendre du temps à Pogacar. Il en a pris autant qu'il pouvait, notamment au col de la Lose. Il en a pris au début du Tour, notamment avec cette bordure. Il est arrivé, avance contre la montre, dans les meilleures conditions possibles, avec plus de 50 secondes d'avance sur son premier adversaire direct. Un adversaire qui pensait faire jeu égal sur ce chrono, il ne pensait pas sur 37 bornes, dont 6 de montée, perdre, je ne sais pas, le débours, il est incroyable. Il avait 57 secondes, il termine à 50 secondes, je crois, ou l'inverse. Il avait 50 secondes, il termine à 57, je ne l'ai plus exactement. Et moi, pour moi, je trouve les gens durs. Évidemment, si Roglic est le surhomme qu'on défend, il aurait dû prendre du temps tous les jours. Là, on le voit, il en a perdu un peu hors serre. Enfin, ça, c'est Pogacar, il en perd un peu hors serre. En fait, c'est Pogacar par rapport à Roglic. Et Pogacar a donc perdu du temps hors serre-merlet. Il a perdu 4 secondes avec les bonifs. Et un petit écart, la bordure. Surtout, Pogacar a pris une 25. Donc là, on s'imaginait vraiment que Pogacar avait perdu le Tour de France. Le lendemain, tu avais parlé notamment dans l'émission de tickets de sortie de Primoz Roglic à Pogacar. Elle est peut-être là. Mais au final, avec 40 secondes, de toute manière, il aurait... Bon, après, ça ne fait pas du tout la même histoire, évidemment. Mais il y a quand même 40 secondes. Et au Grand Colombier, donc les fameuses 4 secondes aussi prises par Primoz Roglic. Au col de la Lowe, Pogacar craque un tout petit peu. Il repère 15 secondes. Et effectivement, quand on regarde ce tableau-là, on se rend bien compte que, en fait, peut-être que Primoz Roglic aurait pu faire ce qu'il voulait. mais il y avait un homme qui était dans une forme absolument lunaire. Et on peut se poser la question, est-ce que véritablement, au final, s'il avait attaqué, est-ce qu'il n'aurait pas sauté plus tôt ? Mais il aurait peut-être eu un écart qui aurait sorti complètement Pogacar du jeu aussi. Moi, je pense que l'erreur, elle vient de Lou d'Anviel, où on l'avait dit, c'était clairement un bon de sortie d'un adversaire dont il ne s'est pas méfié. Il lui a permis surtout de revenir dans le jeu. Alors qu'à Lou d'Anviel, il avait clairement les jambes. Tu vois qu'à chaque fois qu'il y a eu des attaques, il a répondu facilement, notamment sur la première de Pogacar, avant que Pogacar ne ressorte après. Son erreur, elle est là, elle est à Lou d'Anviel. Alors après, quand on fait la globalité de ce tour, il arrive, encore une fois, je le dis, avec plus de 50 secondes d'avance sur ce dernier contre la montre. Ça doit suffire. Il semblait avoir maîtrisé ce sujet quand même. Ceux qui avaient prédit une performance stratosphérique, je ne sais pas si Eddy Merckx l'avait prédit, mais ceux qui avaient prédit une performance stratosphérique de Pogacar, évidemment, ils vont le dire qu'il l'avait dit et que Roglic aurait dû prendre du temps avant. Moi, je n'avais pas prédit cette performance. Il y en a qui avaient dit qu'il allait gagner contre la montre, comme je pense aux consultants notamment en France Télé. Laurent Jalaber a dit qu'il va gagner contre la montre. Sur Eurosport, Steve Chenel avait dit qu'il va gagner contre la montre, mais de là à avoir des écarts comme ça. Et Eddy Merckx aussi. Lui, par contre, tu te demandes si Eddy Merckx a prévu ça par rapport à Pogacar. On va voir ce qu'il a dit, Eddy Merckx, par rapport à Tadej Pogacar. Il a dit depuis sa troisième place autour d'Espagne l'an passé, je sais que c'est un très grand. On ne fait pas de tels numéros sur un grand tour de trois semaines à 20 ans sans avoir le talent qui va avec. Il se pose quand même en je savais et personne ne savait. Oui, mais c'est étonnant. C'est d'ailleurs étonnant de la part d'Eddy Merckx que j'ai trouvé très vindicatif et très sachant sur cette interview. Mais évidemment qu'on sait que Pogacar était un grand depuis sa troisième place, on le savait. On l'avait mis parmi nos favoris. Je crois que c'est même toi qui l'avait mis sur le podium du Tour. Je l'avais mis troisième. Ce n'est pas une surprise en fait. Il ne nous apprend rien Eddy Merckx. Par contre, ce qu'il nous apprend, c'est que Roglic a très mal couru. Mais est-ce que Roglic n'a pas couru avec ses capacités ? On l'a vu vraiment à la limite parfois. Peut-être même sauvé par une équipe qui faisait peur, une équipe qui a inhibé toutes les attaques et toutes les veilléités d'attaques de ses adversaires. Et en ça, la Jumbo Visma était parfaite. Et encore une fois, quand tu vois les contre-amonts du Moulin et de Van Aert, c'est une équipe qui a maintenu le cap jusqu'au bout. Et Roglic n'a pas su transformer la transformation, tout simplement. C'est terrible. Ça, c'est mon bureau. Ça, c'est mes valeurs. Ça, c'est mes valeurs. Mais plus qu'une différence de Roglic et une erreur stratégique, puisque, encore une fois, je le répète, 50 secondes, il reste 37 bords de contre-amontre face à un adversaire avec qui tu penses être du même niveau. Il faut juste féliciter Tadej Pogacar pour ce fantastique contre-amontre. Et il a réussi à sortir complètement Roglic du jeu. Et c'est ça, pour moi, la réelle erreur. Pour moi, elle est à Lou d'Anviel, trois semaines plus tôt, là où il aurait dû le suivre. Mais non, après, pour moi, il n'y a pas eu d'erreur. Et peut-être une erreur stratégique. Et encore, est-ce que Roglic aurait pu le suivre ? On ne sait pas. Est-ce que Roglic aurait pu faire des écarts là où les gens espéraient qu'il en fasse ? On ne le sait pas. Pour moi, on l'a toujours vu trop fort, plus fort que ce qu'il n'était réellement. On a vu cette photo que Ben a mis avec Tadej Pogacar et les trois maillots distinctifs. Quelques chiffres à ce propos-là. Donc, maillot blanc, maillot jaune et maillot à poids. Quelques chiffres Pogacar qui rentrent véritablement dans la légende du Tour, au-delà même de la performance sur le contre-amontre. Parce que Pogacar, il a 21 ans, il va en avoir 22. Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Il a 22 aujourd'hui, d'ailleurs. Joyeux anniversaire. Plutôt un bel anniversaire pour Tadej Pogacar. 21 ans, vainqueur, le plus jeune depuis Henri Cornet en 1904. Trois maillots distinctifs, donc ceux dont on parlait. C'est la première fois depuis Eddy Merckx en 1972. Après, c'était le classement du combiné, notamment, maillot vert et maillot jaune. Mais ça reste une performance exceptionnelle. comme il y en a tous les 40 ans. Et gagner sur sa première participation, c'est comme copie. Désolé, Polo, tu me l'avais signalé. J'ai écrit copie, je n'ai pas respecté la légende. Coblet, Anctil, Jimondi, Merckx, Inno, Fignon. Pogacar, très clairement, il est à côté de ces noms-là, Paul. Et ça place le petit bonhomme, quoi. C'est une perf formidable. Après, viendront les questions de la légitimité de cette perf. Pour le moment, moi, je n'ai pas de raison de m'en poser véritablement. On l'a dit tout à l'heure. Nous, le dopage, on a parlé, on a énoncé des faits dans l'émission d'avant. On connaît son histoire, on connaît son équipe, on connaît le passé de son équipe. On verra, on espère qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, par contre, ce qu'on sait, c'est que la perf est exceptionnelle et que surtout, grâce à lui, on est une fin de Tour de France fantastique avec ce dernier contre-la-montre. Un Tour de France que j'ai envie de dire presque sauvé par cette étape et par ce contre-la-montre parce que c'est un Tour de France assez insipide, notamment pour nous, fans français, qui avaient du mal à se mettre beaucoup de choses sous la dent. On en parlera dans le débat dans quelques minutes. En tout cas, merci à Tahir Pogacar d'avoir enflammé ce Tour de France, enflammé ce samedi. Là, on ne l'attendait plus. Et rien que pour ça, pour le Tour et pour le cyclisme, c'est très cool. Je te trouve un peu dur sur le côté Tour insipide, mais c'est vrai que quand on se passe d'un point de vue français… Non, insipide, c'est dur. C'est d'un point de vue vraiment très chauvin. D'ailleurs, ça s'en est ressenti dans tout le microcosme autour du Tour, où on en a beaucoup moins parlé que l'an passé, où ce Tour de France, l'année dernière, était beaucoup moins suivi que l'an dernier. Il faudrait étudier les audiences. C'est sûr, concrètement dans les audiences, je suis d'accord avec toi, le Tour a été moins suivi parce qu'il y a des Français qui courent moins. Les gens en ont moins parlé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est sûr. Après, il y a eu des performances qui ont été tout autant exceptionnelles de la part de Coeur dont on va parler, que ce soit Marc Hirschi, Lénard Kamna… Bien sûr, c'est un prisme français et de tous les réseaux sociaux qu'on a suivis très régulièrement. Je pense vraiment à nos lèvres Instagram, où au tout début du Tour de France, on a fait des énormes chiffres et où à la fin, presque plus personne ne regardait. C'est un bel indicateur de l'intérêt que les gens portaient à cette fin de Tour de France. En tout cas. Peut-être qu'on n'a pas été bons aussi. Peut-être qu'on n'a pas été bons. D'ailleurs, j'y pensais, quand j'étais en train de le dire, peut-être que c'était un peu notre fait. Il faut aussi savoir qu'on se remet en question de temps en temps. Tu as commencé, Paul, à parler du Tour des Français. C'est parfait, tu me fais une transition nickel parce qu'on va passer au débat où on va parler des Français. C'est parti. Ce Tour de France des Français a-t-il été réussi ou non ? On va se poser cette question très claire parce que c'est vrai qu'on ressort d'un Tour 2019 avec un Julien Alaphilippe qui a une épopée en jaune. Thibaut Pinot qui était pas loin de gagner le Tour de France. D'autres victoires d'étape aussi. Cette question, bon ou mauvais, Tour de France. D'abord, ce que je te propose, Paulo, c'est qu'on s'intéresse au classement général, tout simplement, des Français. Pas de top 10 du côté tricolore. En revanche, une 11e place pour Guillaume Martin qui finit à 15 minutes. Et après, le deuxième Français, c'est Warren Barguil. Et Warren Barguil, Pierre Roland, Kenny Ellison, que des coureurs qui ne visaient pas le classement général. Et Thibaut Pinot, qui potentiellement était un vainqueur final, lui termine 29e. Paulo, du coup, à toi l'honneur parce que de toute manière, Roby n'est pas là. Bon ou mauvais tour pour les Français ? Honnêtement, quand j'ai su que Robyn ne serait pas là ce matin, je me suis dit qu'est-ce que Robyn aurait dit ? Et le connaissant, je suis sûr qu'il aurait dit que ce n'était pas un bon tour des Français. Et je me prépare déjà à dire qu'il fallait nuancer pour que le débat soit intéressant, mais je suis quand même plutôt d'accord avec lui. C'est impossible à dire que le tour est un bon tour pour les Français. Alors évidemment, il y a ces deux victoires d'État, puis il y a le maillot jaune d'Alaphilippe. Mais quand on compare, évidemment, les gens vont me dire « Oui, mais le tour 2019, il était exceptionnel ». Il était exceptionnel, oui. Mais il était à la hauteur des coureurs de cette génération française qui est une génération exceptionnelle. Un Alaphilippe exceptionnel, un Thibaut Pinot exceptionnel. Ces coureurs ont été à leur niveau l'an passé. À la fille, peut-être un peu en sur-régime, mais c'est des coureurs qui étaient à leur niveau. Et cette année, on espérait au moins voir la même chose. Peut-être plus avec Thibaut Pinot. On espérait plus de Thibaut Pinot que ce qu'on avait vu l'an passé. Rien qu'en ça, et c'est ça, ce premier point pour lequel je pense que ce tour n'est pas un bon tour des Français, c'est que pour le général, on attendait un coureur comme Thibaut Pinot accompagné d'un Romain Bardet, accompagné d'un Guillaume Martin pour se bagarrer pour le top 5, le podium, voire mieux. Finalement, on n'a rien de ça. On a un Guillaume Martin qui finit aux portes du top 10. C'est la première fois depuis 2013 qu'un Français n'a pas de top 10 représenté sur le Tour de France. Avec la génération qu'on a, on ne peut pas se contenter de ça. Quelles que soient les circonstances, évidemment, on connaît celle de Thibaut Pinot, blessé au dos, celle de Romain Bardet qui a quitté le Tour de France sur commission cérébrale, et aussi un Guillaume Martin qui a chuté et qui a eu des problèmes mécaniques à des moments catastrophiques. Mais ça ne peut pas être un Tour de France réussi. Les leaders n'ont pas été au rendez-vous, pour exclure la raison, avec des circonstances, comme je l'ai dit. Après, au niveau des étapes, évidemment, on peut nuancer avec deux belles victoires, dont celle d'Alaphilippe dès le deuxième jour. On s'est dit que ça allait repartir comme en 2019, avec un Alaphilippe en jaune, etc. Alaphilippe perd son maillot de manière un peu grotesque, alors que c'est dommage, il aurait pu au moins le garder quelques jours de plus. Là aussi, ça fait partie de ça. Ce Tour de France n'est pas abouti, on va dire, pour les Français. Donc il y a une globalité, mais je pense que la raison principale pour laquelle je pense que ce Tour de France n'est pas réussi, c'est que les Français n'ont pas répondu présent en général. On a évoqué le classement général. On évoque aussi, effectivement, le nombre de victoires françaises avec deux victoires françaises. C'est comme en 2014, notamment. Globalement, c'est la moyenne basse, comme vous le voyez, depuis 2010. Après, il y a eu des années qui ont été exceptionnelles, avec notamment 2010, 2017, 2012. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne les étapes, c'est une année qui a été globalement moins bonne que les autres. On va regarder les avis. On a demandé vos avis, les rouleurs, sur les réseaux sociaux. Alors, on va parler d'Alaphilippe juste après. Ben, si tu peux envoyer les avis Twitter qu'on a reçus à propos de cette question. Bon, mauvais Tour de France. Alors, Kinyou nous dit, comme beaucoup trop souvent, on parle des Français parce que c'est le Tour de France, mais le bilan ne ment pas. À la fin, il n'y a rien. Deux victoires et aucun Français dans le top 10. Cette année est encore plus cruelle parce qu'on avait des espoirs avec les belles ambitions affichées. Deuxième, on va les prendre à la suite. Bien sûr que non. On nous a promis que c'était le Tour de France alors qu'on voit le résultat. Le Tour de Pinault. Le Tour de Pinault, pardon. Alors qu'on voit le résultat, les équipes françaises ont été absentes à part la BNB Vital Concept. Les points positifs. Cosnefroix et des mecs comme Cavagna ou Roland qui ont fait des bonnes étapes. Il y en a quatre des réactions. Alors ça, c'est la même du coup. On va regarder la suivante. Il n'est pas excellent. Il n'est pas mauvais. Le résultat des Français est moins bon que l'année dernière, mais presque impossible de faire aussi bien ou mieux que 2019. Donc, Tour correcte des Français. Surtout avec des problèmes pour Pinault et Bardet. Il y a des réactions qui sont différentes. Évoquons d'abord, Paul, la première déception qui est forcément celle de Thibaut Pinault parce qu'on voulait une victoire sur le Tour de France pour Thibaut Pinault. On ne va pas se mentir. Toi comme moi, en plus, on le voyait gagner parce que dans nos pronostics de la prévue du Tour de France, on l'avait mis tout en haut. Tout à fait. Il a chuté dès le début à Nice. Derrière, après, il ne pouvait tout simplement plus pédaler. On va regarder les images de ces moments qui ont été très difficiles. On a un peu revu ce qu'on a vécu sur le col de la Madeleine avec cette image. Ça, c'est à Nice. Au moment de l'arrivée, on voit d'ailleurs ces lunettes qui étaient mouillées parce que c'était dantesque comme étape. Mais très clairement, Paulo Pinault est la principale raison pour laquelle le Tour des Français peut être raté. Oui, c'est ce que je te disais en début de ce débat. C'est qu'évidemment, quand tu connais les circonstances et que tu connais sa chute à Nice et la misère qu'il a traîné sur la suite de ce Tour de France, tu peux dire « oui, mais bon, il était blessé, c'est normal ». Je dis « oui, c'est normal, le résultat est normal ». Mais quand on demande si les Français ont fait un bon Tour de France, c'est comme si… Par exemple, là, quand on parle du Capinot, c'est comme si on demandait si la Groupe AMFDG a fait un bon Tour de France. Ben non, il n'a pas fait un Tour de France parce que son équipe était tournée vers Thibaut Pinot et Thibaut Pinot n'a pas rempli les objectifs. Quelle que soit la raison, c'est factuel. C'est en ça qu'on peut dire qu'on attendait qu'il remporte ce Tour de France. Et à partir du moment où il ne le remporte pas, à partir du moment où il ne le termine même pas, qu'il ne veut pas ne serait-ce que chercher un podium, parce qu'on aurait pu, je pense, se contenter d'un podium avec Thibaut Pinot en fonction des circonstances. Et de toute façon… Il le termine ? Il ne termine pas sur le podium. Ah pardon. C'est ça que je voulais dire, mais je me suis peut-être mal exprimé. Excusez-moi. Et de toute façon, avec Pogacar, et j'en parlais avec un membre du staff de Groupe AMFDG hier, il serait arrivé avec le maillot jaune à la planche des belles filles. Dieu merci, cette personne me disait ça, parce qu'avec Pogacar derrière, il aurait sûrement perdu comme Primoz Roglic. Donc on peut dire que même un podium aurait été une belle chose, mais Thibaut Pinot ne va même pas chercher un podium. Et encore une fois, au-delà de ça, il n'y a pas que lui. Il y a aussi Guillaume Martin et Romain Bardet qui étaient à un moment troisième et quatrième de ce Tour de France, qu'on attendait plus haut. Et Bardet abandonne. Et Guillaume Martin chute aussi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des problèmes mécaniques, il n'a pas réussi à aller chercher ce top 10. C'est vrai qu'il y a une déception énorme du côté de Thibaut Pinot. Je suis d'autant plus fan aujourd'hui que je ne l'étais hier de Thibaut Pinot. Mais c'est vrai que ce Tour de France 2020, au-delà même de sa chute et de la déception qui en amène, de la compréhension du fait qu'il n'ait pas atteint cet objectif, c'est vrai que je suis beaucoup moins convaincu que Thibaut Pinot gagne un jour la grande boucle. Alors lui, il est rassurant sur sa motivation. Il a dit, l'an prochain, on reviendra avec d'autres ambitions. On montrera un autre visage. La base, c'est de me soigner pour le moment, récupérer. Et je vais faire le maximum pour revenir à 100% avant le Tour d'Espagne, qui a lieu du 20 octobre au 8 novembre, pour faire de belles choses. Plusieurs choses qui me disent que, malheureusement, c'est peut-être derrière lui cette possibilité de victoire sur la grande boucle. C'est que déjà, la Groupama FDJ va vraiment devoir tourner son équipe peut-être un peu plus vers Arnaud Desmarres, à la limite que Tadej Pogacar. Ce n'est pas ce que dit Maddio. Maddio, ce matin, il dit que l'année prochaine, il reviendra avec la même idée de le gagner. Oui, mais ce n'est pas ça. Après, il aura peut-être une équipe qui sera un peu moins tournée autour de lui, avec Arnaud Desmarres qui aura forcément un train digne de son nom, parce qu'à la jambe aujourd'hui, Arnaud Desmarres peut battre un Sam Bennett. Et la deuxième explication, c'est la montée en puissance de phénomènes comme Tadej Pogacar, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, même Remco Evenopoul. Même quand on va commencer à découvrir un Tom Pitcock qui va être leader pour la Grande-Bretagne sur les prochains mondiaux. Qui a signé chez Ineos. Qui a signé chez Ineos. J'ai pris un coup sur la tête sur ce Tour de France pour Thibaut Pinot. Au-delà même de sa chute, je me dis que ça risque d'être compliqué dans le futur pour qu'il gagne un Tour de France. Je pense que ça, c'est un débat qui mériterait qu'on en fasse une émission entière presque, tellement il y a des choses à dire. Mais pour résumer, je te dirais que moi j'y crois encore, il a 30 ans, l'âge de Primoz Roglic. C'est un coup du sort cette année, c'est la poisse. Si Zach ne prend pas ce vélo dans le dos, il est avec les meilleurs, il joue avec les meilleurs pendant trois semaines. Mais pour gagner, je ne sais pas si à la pédale il est meilleur que pour Gacha. De toute façon, si tu ne pars pas avec l'objectif de le gagner quand tu es Thibaut Pinot, c'est sûr, autant ne pas le faire et autant aller sur d'autres courses. C'est sûr. Là, il l'a annoncé, Madio l'a annoncé, il reviendra l'année prochaine avec l'ambition de gagner. Il y a toujours ce sentiment d'inachevé. Ce Tour, il l'a dans les jambes. Intrasèquement, il peut aller le chercher, donc il n'y a pas de raison pour l'instant. Ce serait vraiment une faiblesse, pas mentale, mais ce serait un manque d'ambition de ne pas revenir sur le Tour de France en voulant le gagner. En tout cas, ils ont l'air d'avoir compris ça chez Groupe Avedéji. Tu vois, Pinot l'a compris aussi et il retournera l'année prochaine sur le Tour pour le remporter. C'est le principal. En fonction notamment, Marc Madiot a rajouté ça aussi, en fonction du nombre de kilomètres de contrôle à monde qui auront lieu sur le Tour de France. Il y a ça aussi. Un mot de Guillaume Martin quand même, qui a terminé 11e, qui a raté le top 10. Peut-être qu'il l'aurait mérité, même si ceux qui sont dans le top 10 ont mérité leur classement. Guillaume Martin, tu l'as évoqué tout à l'heure, Paul. Qu'est-ce qu'il peut espérer au final dans les années à venir ? Parce qu'on a l'impression qu'il a quand même un plafond de verre au-delà même. Il a chuté, Guillaume Martin, il n'a pas eu de chance. Mais lui, il parle de podium. Cédric Vasseur y croit. Est-ce qu'il y a une possibilité pour Guillaume Martin ? 11e reste son meilleur résultat en Tour de France. Peut-être revoir la prépa, on l'a vu quand même très fort, que ce soit avant le Tour de France et aussi en première semaine. Évidemment, il y a eu cette chute et on ne peut pas quantifier les problèmes liés pour la suite de son Tour de France à cette chute. Il y a eu des problèmes mécaniques aussi. C'est encourageant. Cette saison dans sa globalité, en tout cas ce mois d'août dans sa globalité, est très encourageant pour Guillaume Martin. Oui, Vasseur l'avait dit l'an dernier qu'il croyait à un top 5, à un podium. Moi, je n'y croyais pas. Cette année, s'il me dit que l'an prochain, Guillaume Martin est pareil. Ce sera en fonction aussi du nombre de contre-la-montre et de kilomètres qu'il y aura de contre-la-montre. En fonction, je crois de plus en plus en lui. Il peut aller charger le top 5. En tout cas, je pense qu'il l'a dans les jambes. On va passer à Julien Alaphilippe, Polo. Est-ce que Julien Alaphilippe a rempli son contrat ? On va le rappeler en tableau, les résultats de Julien Alaphilippe sur ce Tour de France. Victoire à Nice, on le rappelle, sur la deuxième étape. Trois jours quand même avec le maillot jaune, mais perdre du maillot jaune sur une pénalité un peu idiote dont tu as parlé tout à l'heure. Échapper au col de la Lose, échapper à la Roche-sur-Fauron. Quel bilan tu tires du Tour de France de Julien Alaphilippe ? Je fais un bon bilan. Pour le coup, il ne faut pas faire la fine bouche. Julien Alaphilippe est arrivé sur ce Tour de France sans les objectifs qu'il avait l'an dernier et sans la physionomie aussi. Même s'il gagne cette étape à Nice, on l'attendait tous. La pancarte qu'il avait sur cette étape niçoise était incroyable. Il va quand même chercher la victoire. Il va quand même prendre le maillot jaune. En ça, c'est exceptionnel. Il porte le maillot jaune. Après, de toute façon, on sait que lui, il n'est pas à son meilleur niveau, que son pic de forme va arriver pour les prochains jours, les prochaines semaines, avec les Ardennaises et les Championnats du Monde. Même si, à mon avis, les Championnats du Monde risquent d'être trop durs pour lui, mais ce sera un autre débat qu'on aura le temps d'avoir. Alaphilippe a fait un excellent Tour de France au vu de sa forme et au vu de ses objectifs. Le contrat est rempli, une victoire d'étape et trois jours avec le maillot jaune. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Après, il a vraiment profité, il a essayé, mais à la pédale, il n'avait pas les jambes. Donc voilà, je pense que lui, il peut être fier de son Tour de France. La de Keninck avait d'autres objectifs. Elle les a remplis, notamment avec le maillot vert et les victoires d'étape de Bennett. Je pense que c'est vraiment tout bénéf et tout positif pour lui et pour son équipe. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, comme tu le dis, Polo, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Julien Alaphilippe qui sauve le Tour des Français et il n'est pas le seul à avoir sauvé le Tour des Français parce qu'il y a un autre petit bonhomme qui l'a sauvé. Et notamment une équipe, c'est AG2R qui est arrivée, on le rappelle, avec Romain Bardet et Pierre Latour comme co-leaders. Mais au final, Romain Bardet a chuté alors qu'il était quatrième. Oui, mais il avait la forme. Et ça prouve qu'AG2R a su l'amener dans les meilleures conditions pour ce Tour de France. C'est vrai. Et après, derrière, Latour, lui, a abandonné sur la quatorzième étape. Mais surtout, il y a eu cette victoire de Nantes Peters à Loudenvielle. Benoît Cosnofroy qui a pris le maillot à poids et qui l'a gardé quand même 15 jours. Lui qui n'est pas un grimpeur né, un pur grimpeur. Et il y a eu les sprints de Venturini. Clément Venturini qui a fait neuvième, sixième, cinquième des sprints. Alors, ce ne sont pas des résultats exceptionnels, mais c'est de superbes places d'honneur pour pouvoir voir le niveau des meilleurs sprints du monde. C'est clair, le Tour de AG2R est un tour réussi, on peut le dire. Alors, évidemment, il y a ce mois, et c'est pour ça que je disais en début de débat que je n'étais pas… Je pense que le Tour de France n'est pas un bon tour pour les Françaises. Parce que justement, un gars comme Romain Bardet aurait dû, évidemment, en fonction des circonstances, aurait dû faire partie de ce top 10, voire mieux, parce qu'il avait quand même de très bonnes jambes. Après, évidemment, l'épopée de Cosnofroy est belle avec ce maillot à poids. La victoire de Nantes Peters, c'est magnifique. C'est peut-être pour moi mon meilleur moment de ce Tour de France. Pierre Latour, sans commentaire, à l'image de l'équipe qui rejoindra l'an prochain, dont on parlera plus tard dans cette émission. Mais voilà, comme tu demandes dans cette question du tableau, AG2R, meilleure équipe française, ça fait aucun doute. Ils ont montré le maillot, ils ont eu des résultats, et ça s'est joué à une chute que Romain Bardet fasse un excellent Tour de France. Donc, oui, bravo aussi à cette équipe. Évidemment, pour moi, je pense que ce n'est pas un super Tour des Français, mais il faut aussi nuancer. Alaphilippe a rempli son contrat, et AG2R a fait un excellent Tour de France aussi. Donc, bravo. D'autant plus, si je peux le rajouter, la préparation d'avant-Tours pour AG2R n'a vraiment pas été simple, avec tout ce qui a tracté sur les transferts, le départ de la Tour, le départ de Bardet, les nombreuses arrivées qui ont été annoncées, les prolongations de contrat, oui, non, oui, non, pour chacun des coureurs. Ça n'a pas été des moments faciles à passer. Et pourtant, ils arrivent avec un bilan sur ce Tour de France qui est bon. Meilleure équipe française, oui, très clairement. Mais il y en a une qu'on n'attendait pas forcément, Paul. C'est la BNB Vital Concept. On va voir leurs résultats finaux. Alors, malheureusement pour eux, il n'y a pas de victoire comme pour AG2R, ce qui fait peut-être la différence entre les deux équipes. Mais BNB Vital Concept fait honneur. Pierre Roland qui a fait deuxième et cinquième du BDTAP. Quentin Paché qui a tourné au Tour, qui a terminé quatrième sur l'étape où Pierre Roland a fini deuxième. Et Brian Cocard, lui par contre, qui a fait plusieurs places d'honneur aussi. Mais c'est peut-être lui qui est peut-être un peu déçu de son Tour de France. Il aurait peut-être aimé forcément aller en chercher une. Je pense que finalement, ces sprints l'ont remis à sa place. Je pense que dans la hiérarchie du sprint mondial, c'est à peu près les places dans lesquelles il est, dans lesquelles il navigue. Après, j'adore le Tour de Pierre Roland. J'ai vraiment aimé avec ses armes, avec une forme qui n'est plus celle qu'il avait il y a dix ans. Parce que c'était déjà il y a dix ans qu'il performait sur le Tour de France. C'était il y a neuf ans d'ailleurs qu'il avait fait ce Tour fantastique avec Thomas Vauclair. Mais un très beau Tour de France. Quentin Paché fait aussi un très beau tour de manière globale. La BNB Vital Concept, qu'on pensait venir pour montrer le maillot, a fait beaucoup mieux et a mérité sa place. Une place qu'elle a eu du mal à obtenir depuis quelques années sur le Tour de France. Elle l'a méritée, elle l'a assumée. Et rien qu'en ça, on espère déjà les revoir l'an prochain. Parce que par rapport à d'autres équipes, des équipes qui ont un totem et qui profitent maintenant depuis longtemps des invitations du Tour de France. Par rapport à d'autres équipes, cette équipe-là a montré qu'elle avait largement sa place et qu'elle pouvait aller y chercher des beaux résultats. Aux autres rayons de satisfaction, on peut aussi ajouter Valentin Madoise qui fait troisième du maillot blanc. Bon, ce n'est pas forcément un objectif qu'il avait, mais il fait un joli Tour de France. Par contre, voilà Valentin Madoise qu'on voit à l'image, qu'on reverra sans doute dans les prochaines années. Par contre, pour repartir sur les déceptions, c'est vrai qu'il y a une équipe, Arkea Samsic, qui est arrivée avec des ambitions très intéressantes. Avec notamment Nairo Quintana pour le classement général. Nairo Quintana, il a chuté, certes, mais derrière Warren Barguil n'a pas su aller chercher une étape. Et notamment, il était sélectionné pour les championnats du monde, mais il a préféré décliner cet appel de Thomas Vauclair. Parce qu'il a dit, voilà, je ne me sens pas forcément en assez grande forme, je me sens usé. Arkea a fini usé ce Tour de France. Alors pour Nairo Quintana, j'ai l'impression quand même qu'un peu comme Guillaume Martin, enfin, même plus que Guillaume Martin, parce que Guillaume Martin a plus l'avenir devant lui. Mais Nairo Quintana, ça me paraît très compliqué aujourd'hui pour qu'il aille chercher un podium. C'est pourquoi il a signé chez Arkea Samsic. Et après, la question que je me pose, c'est à posteriori, et encore une fois, c'est très facile de le dire. Est-ce qu'une équipe comme Arkea peut se permettre d'avoir une équipe tournée vers un seul leader ? Quand on a Nasser Bouhani dans ses rangs. Nasser Bouhani qui a gagné le Grand Prix d'Isberg sur cette fin de Tour. Je me dis que, alors je le comprends parce qu'avant le Tour, je n'ai pas trouvé la décision scandaleuse, on va dire. Maintenant, dans les prochaines années, je ne pense pas qu'Arkea puisse se passer de Nasser Bouhani sur le Tour de France. Moi, tu sais que j'adore Nasser Bouhani, mais là, on parle quand même d'une équipe qui a fait le choix, et aussi un choix financier important, de se tourner vers le classement général. Prendre Nairo Quintana, épauler par Diego Rosa, par Juan Barguil, sur le papier, ça a un sens terrible. Et on l'a vu notamment sur les premières semaines de ce Tour de France avec un Nero Quintana très bon, un Nero Quintana qui a montré le maillot, un Nero Quintana qui n'est pas loin de gagner des étapes à la pédale. Est-ce que, s'ils n'avaient pas pris Quintana, cette équipe aurait fait un aussi beau Tour de France ? Est-ce qu'un Juan Barguil aurait pu chercher une étape à la pédale ou même en échapper ? Il n'avait pas les jambes. Ça s'est vu sur l'étape de la Roche-sur-Foron, si je ne dis pas de bêtises, où il était dans l'échappé. Et ça a été l'un des premiers à craquer avec des grimpeurs, avec des gens qui sont normalement des moins bons grimpeurs que lui. Cette équipe-là, pour moi, dans l'image et dans ce qu'elle a montré sur ce Tour, est sauvée par Nero Quintana. Même si, comme Bardet, il chute en même temps que Bardet d'ailleurs, son Tour de France est tronqué par cette dernière chute. Mais c'est un Quintana qui faisait un bon tour et qui surtout représentait bien le maillot Arcea-Samsic. En ça, c'est frustrant. Mais je pense que la stratégie de base, pour moi, c'était la bonne. Elle était ambitieuse et ça fait plaisir de voir une équipe française avec une stratégie aussi ambitieuse. La stratégie de « on va lui mettre un sprinter dans les pattes parce qu'on veut essayer de ne pas mettre nos oeufs dans le même panier », c'est une stratégie finalement qui est moins risquée, mais qui n'assure aucun résultat. Surtout quand tu n'as pas un sprinter qui est capable de gagner face au meilleur du monde. Nasser Boani ne fait plus partie de cette équipe-là. Par contre là, avec ce Quintana, tu avais un grimpeur, coureur de classement général capable de faire quelque chose. Donc non, Arcea, stratégie ambitieuse, pas payée, mais stratégie ambitieuse. Et en ça, je trouve que c'est bien. En plus, il a montré le maillot et il l'a plutôt bien montré. Il y avait deux dernières équipes françaises qui auraient pu faire de belles places sur les sprints massifs. C'est la totale directe énergie avec Nicolas Bonifatio, qui on l'a vu l'année dernière. On en parlera dans les flops tout à l'heure. Ah d'accord. Sans spoiler. Je ne vais pas tout évoquer. Mais c'est vrai que la totale directe énergie, hormis Mathieu Burgodo, qui a montré le maillot pour son premier Tour de France. Lilian Calmejean a rapidement abandonné. Le bilan, il est famélique, pour ne pas dire absolument catastrophique. Quand on connaît l'historique de cette équipe de Jean-René Bernadot sur le Tour de France, tu en parlais tout à l'heure, avec le nombre de victoires incalculables en 2012, de Vauclair, les deux victoires de Vauclair, de Roland, les victoires de Calmejean aussi, effectivement. En 2017, j'étais en train de chercher. Quand on connaît le passif et qu'il se retrouve cette année avec pas de victoire d'étape, et même pas approché, ne serait-ce qu'une ou deux fois, la victoire d'étape, c'est catastrophique de voir une équipe aussi bien portée, en plus, avec de beaux sponsors et des moyens. Pour l'instant, ils ont les moyens d'une équipe de fond, c'est les mauvais élèves du budget. C'est l'un des trois pires budgets, l'un des trois plus bas budgets de ce Tour de France. Donc, tu fais aussi avec ce que tu peux, même si les sponsors sont ronflants et reluisants pour l'instant. Là, du coup, il va falloir que je trouve un autre flop, parce que c'est exactement ce que je voulais parler en flop, mais maintenant qu'on est là, autant y aller. C'est deux top 10 sur ce Tour de France. Une neuvième place pour Tourgis, une dixième pour Denis Fazio. Premier coureur au général, c'est Romain Sicard qui est à plus de 2h31e. Plus de victoire d'étape maintenant depuis 2017. Pour une équipe dont l'invitation n'est jamais remise en question depuis maintenant quelques années sans résultat. Attention, il y a d'autres équipes qui poussent. On a vu la BNB qui a cédé sa chance cette année. On pense à Arkea, on pense aussi à celles qui n'étaient pas là cette année, comme la Wanti. Attention à cette équipe Total Direct Energy qui ne fait pas kiffer depuis deux ans, voire trois, qui n'a aucun état et qui n'a aucun coureur. Que ce soit en échappée ou des trucs, tu sens qu'aucun coureur n'est en capacité de gagner une étape, quel que soit le profil. Et c'est ça qui est plus inquiétant en fait. Ils n'ont pas les coureurs pour. Ils vont récupérer Latour l'an prochain. Oui, dans Latour, son Tour de France, il n'a pas fait kiffer. On verra. Moi, je suis très pessimiste pour cette équipe. Je partage ce pessimisme, surtout quand on connaît l'historique. C'est très triste de voir Total Direct Energy à ce niveau-là. On va terminer ce débat avec la sélection française pour les championnats du monde quand même, parce qu'on n'aura pas le temps. C'est dimanche les championnats du monde et on n'aura pas l'occasion de refaire une émission. Tout s'enchaîne. C'est terrible cette fin de saison vélo. Championnat du monde du CIE, course en ligne, Julien Raphilippe, Julien Bernard, Kenny Elissonde, Valentin Madouas, Guillaume Martin, Oudimola, Quentin Paché, Nantes Peters. Autant vous dire honnêtement, je n'y crois pas. Parce que ça voudrait dire, si tu y crois, ça veut dire que tu crois en Julien Raphilippe. J'ai quand même peur qu'il ait beaucoup trop dénivelé sur ce parcours italien très compliqué. Autour d'Imola, je ne sais pas toi, mais moi j'ai du mal. J'aurais aimé voir un Thibaut Pinault en pleine position de ses moyens, un Romain Bardot aussi en pleine position de ses moyens. C'est quand même un parcours, il me semble, pour grimpeur. Guillaume Martin semble être quand même sur la jante. Et je pense que pour Julien Raphilippe, qui lui, risque d'arriver quand même en grande forme, ça risque quand même d'être trop compliqué au niveau du parcours pour lui. On a vu qu'il n'avait plus forcément cette giclette en fin de tour, et notamment sur les échappés à la Roche-sur-Foron au col de Lalonde, se disperser un peu. Alors, est-ce qu'il se testait pour les championnats du monde ? Est-ce qu'il avançait un peu masqué ? C'est tout ce que j'espère. Maintenant, je ne suis pas sûr que Julien Raphilippe soit leader total de cette équipe. Peut-être qu'un Quentin Paché va être vraiment présent en joker. Nance Peters aussi devrait faire de gros boulots. C'est un parcours pour grimpeurs. C'est plus de 4000 mètres de dénivelé. C'est 4400 même. Je pense vraiment que c'est trop. Même pour un Julien Raphilippe en forme, c'est très dur. Après, j'espère me tromper. À voir. Mais on se souvient notamment à Innsbruck, même si ce n'était pas le même contexte avec un Tour de France, où il avait dû se bagarrer notamment pour aller chercher un maillot à poids et deux belles victoires d'étape. Même à Innsbruck, ça a été trop dur pour lui. Et je pense que ce parcours est plus dur que celui d'Innsbruck. Voilà. On en a terminé avec ce débat autour des Français qui va être forcément… On va suivre ce championnat du monde à Imola, dans la région de Cesinéatico. Et ce sera un espèce d'hommage à Marco Pantani. On a terminé avec ce débat, les rouleurs. On va désormais passer à la fin de l'émission et les bonifs. C'est parti. Les bonifs aujourd'hui, c'est tout simplement nos tops et nos flops. Alors, Polo, du coup, je connais déjà ton flop. Du coup, passons. En plus, on a déjà beaucoup parlé sur les autres thèmes. Du coup, je n'aurais qu'un top aujourd'hui. Et quel est-il, Polo ? Mon top, c'est Richie Porte. On en a pas du tout parlé. On en a un peu parlé sur le contre-la-montre. C'est peut-être parce qu'on voulait en parler maintenant. Peut-être que l'émission est finalement bien construite. On ne sait pas. Et en tout cas, Richie Porte, 35 ans. Premier podium sur un grand tour. Lui qui l'a mérité. Lui qui s'est longtemps mis à la planche pour Chris Froome. Lui qui, à partir du moment où a été leader, n'a connu que des galères. Il fait une cinquième place en 2016. Mais après, ça a été compliqué avec cette terrible chute au Mont-du-Chain en 2017. La chute avant les pavés sur l'étape de Roubaix en 2018. Sur des années où c'était quand même possible qu'il soit le plus fort, voire l'un des plus forts. C'était frustrant parce qu'on savait qu'il avait ce podium dans les jambes. Qu'il avait 35 ans. Qu'il arrivait au crépuscule de sa carrière. Et on espérait tous. Et je pense que tout le monde a été d'accord avec ça. Pour dire que Richie Porte sur le podium. Et on en avait parlé un peu dans l'émission de jeudi. J'espérais le voir. Je pensais capable de reprendre du temps sur Miguel André López. C'est une super satisfaction pour lui. Je suis hyper content. Il a même dit que pour lui, c'est fantastique de faire un podium. Parce que quand tu viens d'Australie, les étapes sont à 2h du matin. Et que c'est vraiment un effort pour lui et pour ceux qui suivent le cyclisme. Et que c'est une belle récompense pour le cyclisme australien qu'il allait chercher. C'est un podium après Cadelevan seulement. Après la victoire de Cadelevan sur 2011. Donc c'est beau. Je suis vraiment content pour ce coureur. C'est un coureur que j'aime beaucoup. Qui a fait un magnifique contre la montre. Vraiment loin de la performance de Pogacar. C'est fou. 20 secondes seulement de Pogacar sur la planche des Bellefilles. Moi, je n'avais pas ce chiffre-là. Et ça prouve qu'il a terminé encore ce tour dans une grande forme. De toute façon, l'avant-veille sur la montée des Glières où il a un problème mécanique. Et qu'il revient sans trop de problèmes sur la montée qui suit. Il était en forme. Ça se voyait. Et c'est pour ça que j'y croyais dur. Qu'il reprenne du temps au classement général. Et qu'il choppe ce podium. Donc c'est très cool. Très heureux pour Ichiport. Le top que j'ai choisi, Polo, c'est un coureur un poil plus jeune. C'est Marc Kirchi, le Suisse de la Sunweb. On rappelle qu'il y a 22 ans, qui était champion du Monde Espoir en 2018. Et là, on le voit. C'est sa victoire à Saran. Et c'est la manière avec laquelle il a construit ces victoires-là. Surtout avec laquelle il l'a construit tout seul. J'ai l'impression qu'il en a gagné plusieurs. Mais à chaque fois, il s'est fait avoir que ce soit par Pogacar ou Alaphilippe. Donc victoire à Saran. Troisième à La Reims. Deuxième à Nice. Notamment battu par Alaphilippe. Mais ce qui représente ce mec-là, au-delà de son talent tout simplement, c'est sa deuxième place à Nice. Quand il est arrivé, on le connaissait. On le connaissait de ses places en jeune. Mais il a passé des relais à Julien Alaphilippe, alors qu'il savait que Julien Alaphilippe allait peut-être le battre. Mais c'était très symbolique, je trouvais, d'un coureur qui ne compte pas. Et ça, c'est des coureurs qui font kiffer. Et j'espère véritablement qu'il va rester, qu'il ne va pas se blesser et qu'il va nous faire kiffer, qu'il va continuer à rester comme ça. C'est un coureur qui n'a aucun plafond de verre. On l'a vu excellent quand il devait rouler tout seul, notamment dans l'étape de La Reims. On l'a vu fort au sprint, notamment où il a fait vaciller Julien Alaphilippe. On l'a vu fort en descente. Et surtout, là où ça m'a vraiment surpris, c'est fort quand ça grimpait dur. Et du coup, ce coureur-là, de ses prochaines années, il est tout jeune, tu l'as dit, il a à peine 22 ans. C'est peut-être le coureur de l'avenir aussi, un coureur à qui il faudra compter sur les grands tours. Parce que quand je le vois courir avec aussi peu de faiblesses, et ce Tour de France a dû lui donner des idées derrière la tête pour la suite, ce sera très intéressant de voir quelle directive il donne à la suite de sa carrière et vers quel type de course il se tourne. Parce qu'on sait que ça, par exemple, aussi sur des courses d'un jour très difficiles, comme les Flandriennes, voire même les Ardennes, il peut être performant, donc ça va être hyper intéressant à suivre. Il y en a eu d'autres, des tops, on ne va pas tous les faire, mais il y a eu la découverte du col de la Loos. Il y a eu Camna, qui est un super coureur. Exactement. Van Aert, forcément, qui a fait un Tour de France stratosphérique. Fantastique aussi. En revanche, et on termine cette émission là-dessus, c'est Peter Sagan. C'est alors le flop que j'ai choisi, mais c'est terrible d'associer Peter Sagan et flop. De manière flop, c'est toujours un mot qui est très compliqué à associer, mais forcément, quand on doit émettre des critiques, le Tour de Peter Sagan, il le dit qu'il n'est pas content de son Tour de France parce que j'ai noté ses places. Cinquième, cinquième, quatrième, troisième, quatrième, neuvième, troisième. C'est surtout pas de maillot vert, c'est pas de son standing. Ouais, c'est pas de son standing. Après, Sagan, c'est quand même un coureur qui a la pédale sur du sprint pur et quand même maintenant, depuis quelques années, moins rapide que les autres. Il a eu des coups du sort aussi avec l'étape de Lavore où il avait tout fait, où il s'était mis dans un fauteuil. Lui et grâce à son équipe, pour remporter l'étape, il a un problème mécanique dans le sprint. Il n'a pas eu de chance, mais il s'est bagarré. Il a fait kiffer, lui aussi a fait kiffer au panache. Il est tenté jusqu'à la fin d'aller chercher ce maillot vert. Il est tombé sur plus fort que lui, que ce soit au sprint, et aussi une équipe qui a été capable d'amener justement Bennett à ce maillot vert, notamment en fliquant Sagan sur les sprints intermédiaires de deuxième et troisième semaines de tour. Donc, un flop, je pense que c'est un peu dur. C'est juste un Sagan qui, je pense, qui a vieilli lui aussi et qui finalement rentre dans le rang et est à sa place cette année, tout simplement. Pas très loin, jamais loin d'une victoire d'étape. Il aurait pu en choper une sur un coup bien senti de Lavore. Il n'a pas eu de chance. Voilà, je pense que c'est le Sagan qu'on doit s'habituer à avoir maintenant. Oui, c'est un peu dur. Par contre, il y en a d'autres des flops qui ne seraient pas durs. C'est d'en mettre, par exemple, à la NTT. Sache, Polo, qu'ils ont fait le Tour de France, la NTT. Oui, la NTT a fait le Tour de France. C'est un peu compliqué. Oui, mais ils ont perdu Nizolo. Assez rapidement, c'est vrai. Ce qui est un peu cruel. Après, oui, on a parlé du Team Direct Energy. La CCC aussi ne fait pas un grand Tour de France. La CCC ne fait pas un grand Tour de France, mais on aurait beaucoup de flops à dire. On en aurait beaucoup, de toute manière, évidemment, mais ça sert à ça. Les débriefs. Voilà, on a fait le tour, Polo, de ce débrief du Tour de France 2020 qui se termine. Et qui se termine, ce n'est pas une parole en l'air parce que ça fait vraiment plaisir qu'elle se soit terminée parce que ce n'était pas donné avec les tests Covid qui ont été faits et tout ça. Donc ça, vraiment... Bravo à chaque fois l'organisation. C'était un beau Tour de France, bien organisé. Il n'y a eu aucun test de Covid à part le président. C'est quand même incroyable. C'est assez fou. Que ce soit pour eux et même pour nous dans l'organisation, ça n'a pas été facile à organiser. Donc, ouais, content que ça se termine et content que ça se soit bien passé. Avec un petit point sur la fantasy avec les vainqueurs avant de nous quitter. Exactement. Allez, on balance les résultats de la fantasy. On peut y aller mon Ben. Est-ce que tu peux balancer les résultats de la fantasy ? Ben, il est déjà au bistrot. Ben, il est déjà au bistrot. Il est rentré à casse top 3 fantasy. Bravo à Eris qui gagne donc la fantasy. C'est un gros score 16 000 points. C'est un très très gros score. 16 000 points, mon Dieu. Je dois en avoir 3 fois moins. Bon, il faut dire que la première semaine, j'ai arrêté de mettre mon capitaine tellement j'étais trop cata. Mais bravo aussi à Record qui termine en Primoz Roglic avec 15 900 points et Pistolero, tu fais kiffer avec ton nom, 15 400 points. Bravo à tous. Bravo à toi, Polo, pour toutes tes analyses pendant ce Tour de France. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, Jeff. On salue évidemment Robin qui est vraiment dégoûté de ne pas avoir pu être là et avec qui on a fait, encore une fois, un beau Tour de France et déjà hâte d'être à l'année prochaine et qu'on espère une quotidienne comme l'année dernière. Exactement. On verra comment les choses évoluent. Mais en tout cas, on était déjà très ravis de vous voir, que ce soit sur Instagram, ça a cartonné, sur Twitch, sur YouTube. C'était très cool d'être tous ensemble. Merci à Ben, notre chef d'édition. Merci. Un grand merci à Ben qui nous a aidé. Je fais un petit shout out à Ben qui nous a aidé pendant tout ce Tour de France. Parfois, on attendait très tard. Parfois, on attendait très tôt le matin. C'était pas facile. Il a toujours été là, donc il fait grave ce qu'il fait aussi. Et en plus, il habite dans le Tarn, donc c'est compliqué de venir en RER tous les matins. En plus, de faire castre pas et tous les matins, il faut le vouloir. Il est motivé. Exactement. Merci Tom. Merci Thomas. Merci Erwan. Merci aussi à Jean-Noël Cossil. Merci à Benoît Vitec. Vous avez tous fait kiffer à être venus, à avoir honoré nos invitations. Et merci forcément à vous, tous les rouleurs, de nous avoir suivis. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures de rouler. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ...